Sous-titrage Société Radio-Canada Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je ne l'aurais pas cru. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je ne l'aurais pas cru. On voulait juste te dire qu'on est bien fiers de toi, ta mère et moi. J'ai vraiment besoin de cash. Ce qui est bien important de comprendre, je ne jouais pas pour me refaire. Jouais parce que j'aimais le feeling de jouer. Montréal is too much drinking and partying. As-tu besoin d'un sideline payant? Je prends tout. Arrange-toi jamais pour te mettre dans une situation où tu y dois de quoi. 3, 2, 1... À quelque part, ça faisait mon affaire de ne pas avoir le temps de penser à mes histoires. Même si je n'étais pas certain d'être à bonne place, je savais que c'était mieux d'être là que dans le fond d'une taverne louche devant une machine. T'es un bon jack, toi. T'as soit un asti de belle année. Je me suis dit que j'allais essayer de rester le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir. Les gens sont pauvres... Tu ne peux plus me mentir, man! T'es busté, câlisse! C'est pas qu'est-ce qui se passe, man. T'es là, tu fais le petit coup, pis toi, pis moi, je te crois. Je vais survivre. La job, ça m'aide à reprendre le dessus. Je l'hésite, c'est plus clair. C'est tellement pathétique. Je suis bien content d'avoir trouvé une job ici. Cheez! Les amis, tu vas t'enfermer dans ce milieu-là. Tu vas voir, tu ne garderas jamais longtemps. Profites-y en quand ça passe, parce qu'on change vite de job. Clairement, une des plus belles passes de ma vie. Et un moment donné, ça a juste arrêté de marcher. Fais-moi une faveur, OK? Tiens-toi loin de toutes ces affaires-là.